... Notre divéreur nous amène cette semaine en Charente-Marathime à la découverte du petit village de Roncelébain, 600 habitants à l'année, niché au cœur de la pinette de la forêt de la couvre, bordé par l'océan Atlantique, à la rencontre des habitants de Roncelébain, juste avant la saison. C'est maintenant. ... Le casino de Roncelébain, c'est the place to be ici. Tout le monde y va. Et on va aller voir des gens qui vont rentrer au casino parce qu'il paraît qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Bonjour. Enchantée, madame Bureau. Bonjour. C'était son atelier, si tu serais, si c'était tous les deux à l'école. Ah oui, parce qu'avant, c'était une école ici. C'était une école, c'était une école. Donc vous, c'est là, au casino, dans votre école, vous avez été institutrice ? N'est-ce pas, oui, maîtresse d'école. Ici, c'était la classe des grands, la classe de mon mari. Et puis, de l'autre côté, c'était la classe des petits. Ici, ce n'était que du sable avec des vignes. Il n'y avait pas le marché, il n'y avait pas la gare routière, il n'y avait rien de tout ça. Et vous allez jouer, là ? Non, je vais y manger, mais je ne joue pas d'argent. Bonjour. C'est beau, hein ? C'est magnifique. C'est un peu votre coin de paradis, là, avec la vue que vous avez. Oui, oui, il a vu, et puis le temps, c'est un petit paradis. Oh, quelle chance. Petite folie, ça, c'est-à-dire. Vous êtes bien, non ? Oui, oui, on est très bien. Et en plus, avec le temps qu'il fait, formidable. Vous avez vu sur la baie de Maumusson ? Oui, là-bas, là-bas, en face. Ça, c'est un Trojan, l'île de Léron, en face. Voilà, et là, c'est le pont de l'île de Léron. Et là, c'est les meilleures périodes, parce que j'imagine que l'été, c'est un peu la foule. Oui, oui. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, qu'il n'y a pas trop de monde, et que, bon, on peut aller à la pêche, on n'est pas... On est tranquille, quoi. C'est un peu le bout du monde, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, oui. Voilà. Wouh ! Mesdames ! Bonjour ! Bonjour ! Janique ? Oui, c'est moi. Donc, vous êtes une ronçoise ? Je suis une trembladaise. Une trembladaise ? Ronçoise d'adoption. Ronçoise d'adoption ? Vous avez votre atelier, ici ? Oui. C'est quoi ? Atelier-galerie, donc je suis encadreur à la base. Et qu'est-ce qui vous a fait venir à Roncelébins ? C'est quoi la vie, ici, à Roncelébins ? La paix de la mer. La paix de la mer ? Oui, la plage, les balades, tous les jours sur la plage. Oui. Le matin, l'après-midi, enfin, quand l'atelier est fermé, quand même. Et puis, l'hiver, une douceur, une... Il fait bon vivre ? Il fait très bon vivre. Vous, votre job, c'est de... à l'année ? L'entretien de jardin, à l'année, petit boulot, c'est du service à la personne. Il y a beaucoup de boulot, ici, sur Roncelébins ? Oui, il y en a énormément, oui. Parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires ? Il y a beaucoup de résidences secondaires, il y a beaucoup de retraités. Donc, il y a énormément de travail. C'est quoi la vie, ici, l'hiver ? La vie, ici, l'hiver, je ne sais pas, vous avez la pêche, vous avez les champignons, il y a toujours des entretiens, enfin, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Là, on arrive sur la place du docteur Brochard, c'est là où toute l'histoire de Roncelébins a débuté. Alors, cette place, en fait, j'ai lu quelque part que, en fait, Roncelébins, avant que Roncelébins n'existe par lui-même, ce village, c'était un chemin de sable qu'allait à la plage à partir de la Tremblade. Et c'est le docteur Brochard qui a, plus ou moins, institué ce cœur de village. Inévitablement, puisque c'était, je crois, sa volonté, au moment où il a fait donation de cette place à la commune. Et depuis, tous les ans, les forins sont installés ici. Il y a eu des générations et des générations de gamins qui sont venus. C'est ça, qui sont venus ici. Après la baignade, faire les tournes manèges, manger les glaces. Qui nous le rappellent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, qui nous disent, enfin, les parents nous disent, moi, c'est la place de mon enfance. J'y viens tous les ans. Je suis sûr d'y retrouver certains manèges qui ont fait mon plaisir à cette époque et sur lesquels j'amène aujourd'hui mes propres enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada